C'est la première fois que je vois un Playmobil faire une pirouette parce que vos éléments de langage... Vous parlez de qui là ? C'est moi que vous traitez de Playmobil ? Vous osez... C'est moi que vous traitez de Playmobil ? Vous prononcez sur une question d'éthique... Non mais attendez, répondez-moi ! C'est moi que vous traitez de Playmobil ? Mais un peu de respect, monsieur ! Je vous prie ! Les téléspectateurs posent clairement la question éthique qui porte sur une réforme qui a été discutée pendant deux ans et vous, vous êtes en train de ne pas répondre aux questions qu'on vous pose Vous êtes irrespectueux, monsieur ! Franchement, vous êtes irrespectueux ! permis d'hydrocarbures Le bilan écologique de Scandina depuis deux ans Mais je ne mens pas, monsieur ! Je ne vous insulte pas, vous ne m'insultez pas ! C'est bien commencé, on s'écoute et on se répond ! C'est un départ ! Je ne vous insulte pas, je vous respecte et vous me respecterez de la même manière, monsieur ! Pardon ? Je vous respecte et vous me respecterez ! Madame, j'en ai assez de votre langue de bois ! Vous ne dites pas que je mens ! Vous ne menez pas une politique écologique ! Vous êtes le pire gouvernement productiviste ! Vous fermez des lignes ferroviaires aujourd'hui qui permettaient notamment de transporter des marchandises ! Vous êtes le gouvernement le plus menteur à ce sujet ! Alors arrêtez au moins ce soir, soyez dignes ! Y compris les électeurs vous mettent un score qui devrait vous permettre au moins de vous poser la question C'est une sanction ! Vous l'avez vu, entendu ça ! Et vous triomphez depuis tout à l'heure ! Franchement, excusez-moi, vous êtes insupportable ! Ce qui est insupportable, c'est de considérer que les Français sont dans un état de minorité intellectuelle ! Parce que, pardon vous le dire, le rempart contre le Front National, aujourd'hui, ce soir, autour de cette table, c'est la République en Marche ! Vous savez, il y a eu un pic d'arrivée ! C'était au moment de la guerre en Syrie ! C'était une année, en 2015 ! Et il faut féliciter, même si elle n'est pas de notre bord politique, il faut féliciter Angela Merkel d'avoir sauvé l'honneur de l'Europe en accueillant les réfugiés syriens ! C'est son patronat qui le réclamait ! Vous n'allez pas m'interrompre là-dessus ! Vous n'allez pas m'interrompre là-dessus ! Vous êtes naïf, monsieur ! Vous n'allez pas m'interrompre là-dessus ! C'était pour faire baisser les salaires ! Taisez-vous ! Allemand ! Non, non, je ne me tairai pas ! Je parle, vous vous taisez ! Il va laisser ! Il va laisser ! Il y a des chiffres ! Il y a pas de submersion migratoire ! Et ce n'est pas Schengen, on ne va pas détricoter l'Europe parce que des xénophobes cherchent à attiser les peurs ! Il y a la dictature, l'émotion est de retour ! Mais vous allez vous taire, vous aussi ! Vous allez me laisser parler ! Vous prenez pour qui ? Non, vous allez vous taire ! Je tricote, vous prenez pour qui ? On ne va pas détricoter l'Europe ! Ma question, c'est est-ce que vous êtes fier de vous ? Non, mais il faut un peu... Non, mais ma question, c'est est-ce que vous êtes fier de vous ? Vous êtes gêné par ma question ? Non, pas du tout ! Il n'y a pas de fierté à voir pourquoi je serais fier ! Mais vous n'êtes pas encore ? J'ai rempli mon rôle d'élu républicain attaché aux valeurs de laïcité ! Vous l'avez expliqué au petit garçon de 8 ans ? Vous l'avez rencontré après ? Ça, c'est de la manipulation ! Ceux qui me font pleurer, c'est des orphelins, des 263 victimes de l'islamisme en France ! Vous pouvez faire la comparaison avec l'islamisme en France ! C'est ça qui me fait pleurer ! Les manipulations, les victimes... Vous l'avez lu, le droit ? Elle avait le droit ou pas de venir voler ? Oui, malheureusement, elle avait le droit ! Donc vous ne connaissez pas le droit ? Il y a un vide aussi au niveau de la loi de 2010 sur la dissimulation ! Il n'y a pas un vide dans votre raisonnement ? Non ! Vous avez de l'autre côté un discours qui consiste à dire « Notre seul salut, c'est le fédéralisme ! » Nous, ce qu'on veut proposer... M. Bayrou, je ne vous ai pas interrompu ! Même quand on dit des âneries, on a le droit de se faire corriger ! Je n'aime pas parler de vous, M. Bayrou ! Mais si vous avez dit que j'étais un défenseur... Ne soyez pas le ventreur du président de la République ! Je vais parler de M. Macron et du discours de la Sorbonne, qui est un discours du fédéralisme ! En réalité, c'est une soumission à la CDU allemande... Mais pas du tout, M. Bayrou, ce que vous proposez à la France... Laissez-le, 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 François Bayrou déjà vous proposer ! Il s'abandonne son siège à l'OTAN ! C'est à l'ONU ! Excusez-moi ! Attention, M. Bayrou, vous êtes dans la confusion, là ! Non ! Tout est n'importe où ! C'était pas l'ONU, c'était l'ONU ! Qui a imposé son idée sur le Brexit ! Vous êtes en train de faire de la brasse coulée ! M. Bayrou, répondez-moi sur la CDU, sur Mme Akaka, sur les engagements... Je ne vous ai pas interrompu ! Il vous a laissé parler, vous laissez parler, allez-y le renvoquer ! Il y a peut-être la décence de le faire ! Je vais vous dire aujourd'hui ce que vous avez fait ! Vous avez isolé la voie de la France ! Vous qui étiez un grand européen, comment pouvez-vous venir ici en disant qu'on va y arriver, en se mettant à dos tous les autres pays ? C'est ce qu'on a dit au Général de Gaulle ! Je ne prends pas vos tapes amicales, et je vais vous dire une chose... C'est ce qu'on a dit au Général de Gaulle ! Je n'aime pas que vous isoliez la voie de la France ! Je n'aime pas que vous nous promettiez d'être dans un petit groupe ! La France, elle mérite d'être en première division ! C'est un des trois plus grands groupes du Parlement européen ! C'est ce qu'on appelle un dialogue, les yeux dans les yeux ! On arrête parce qu'on va déséquilibrer à nouveau les temps de parole ! La France, ce n'est pas dans les trois qu'elle doit être, c'est dans le premier ! Le Parti Communiste en France, qu'est-ce que c'est ? C'est 36, les congés payés ! C'est 45, un gouvernement auquel on participe avec le Général de Gaulle et qui met en place la sécurité sociale ! C'est la collaboration avec les nazis ! Pardon ? Le Parti Communiste français ! Non, non, non ! C'est la résistance, monsieur ! C'est 75 000 fusillés ! Pardon ? Non mais pardon, ok, très bien, très bien, très bien ! Je crois qu'il va falloir que vous révisiez vos livres d'histoire ! C'est honteux ce que vous avez dit ! C'est une blague ! C'est honteux, c'est une blague ! C'est honteux ! Le Général de Gaulle a sauvé le Parti Communiste français après la guerre en l'intégrant au pouvoir décisionnel ! Ce que vous dites, monsieur, est une honte ! Alors qu'il avait complètement collaboré ! Absolue ! C'est une insulte ! C'est une insulte aux 75 000 fusillés, membres du Parti Communiste, qui ont participé à la résistance ! Vous dites n'importe quoi, monsieur ! Le colonel Fabien, il a résisté dès le premier jour ! Donc vous arrêtez de dire n'importe quoi ! Ça suffit ! Ça suffit de dire n'importe quoi ! C'est honteux ! Si vous dites que les communistes sont les résistants de la première heure... Ce que vous dites est honteux, c'est une insulte à tous ces gens qui se sont sacrifiés pour sauver la France ! Et je vais vous dire, j'ai sur ma liste, dans mon comité de soutien, une femme, elle s'appelle Odette Niles, c'était l'amie de Guy Moquet ! Elle a été emprisonnée à Châteaubriand pendant des années ! Elle est sur ma liste ! C'est une résistante, ça suffit ! Je ne vous laisserai pas dire une chose pareille ! Vous ne parlez pas comme ça ! Vous ne dites pas que les communistes étaient des collaborateurs ! Vous ne le direz pas ! Vous ne le direz pas ! Parce que c'est un mensonge éhonté ! Si je le dis, je le dis ! Je me demande pourquoi vous acceptez une invitation quand vous me dites sans cesse « Bah non, de toute façon, les annonces seront faites dans l'après-midi ! » Vous savez que ça, c'est absolument insupportable ! Moi, je vous invite, si je vous invite, c'est pour que vous donniez des réponses ! Les sanctions ! On peut arrêter la litère juge, Jean-Jacques Dredin ! Pourquoi pas, vous savez, ça va arriver ! Écoutez, je sais que ça vous est arrivé ! Moi, je suis là pour répondre à vos questions ! Je suis là pour donner l'impulsion du gouvernement ! Mais attendez, c'est pas ce que je vous dis ! La réponse, c'est la France ! C'est pas ce que je vous dis ! Et tout ça pour être vérifié ! Nous avons accueilli en fait 350 migrants ! C'est Pedro Sancher qui a été celui qui a accepté d'accueillir ! C'est un concours pour celui qui favorira le plus l'immigration ! C'est extravagant ce qui se passe aujourd'hui ! C'est un concours ! C'est pas un concours ! Vous n'avez pas le dit de côté de vous ! C'est pas un concours ! Vous parlez là de vie humaine ! Vous parlez de gens ! Il y en a 20 000 qui sont morts dans cette Méditerranée ! Et justement, à cause de votre laxisme ! 20 000 ! Et donc, ce n'est pas un concours ! Vous devriez arrêter cette démagogie qui ne vous honore pas ! Quand vous avez fini tous les deux, j'ai fait presser la réponse ! La France, la Gérigny a été interpellée ! M. Gérigny, allez-y ! Donc, vous vivez en dehors des réalités que vous vivez ! M. Dupont-Aignan, s'il vous plaît ! Je vous laisse fournir votre embrouille et puis je répète ! un manifestant qui était blessé très durement à l'œil et puis un député qui se faisait matraquer avec un préfet qui immédiatement remettait en cause sa parole avant même toute enquête, avec un préfet, si vous pouvez ne pas me couper la parole, s'il vous plaît ! Non, mais je vous coupe parce que vous dites une chose qui n'est pas juste ! C'est un député de la République française qui transgresse la loi et qui n'a rien... Non, pardonnez-moi, madame ! Il n'est pas... Non, 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 non ! Ce qui est totalement faux ! Il... Non ! Le député avait totalement le droit de participer à cette manifestation et d'être présente dans la rue ! Non, ce que vous dites est faux, madame ! Vous pouvez parler sur moi ! Ce que vous dites est faux, madame ! Ce que vous dites, madame, est faux ! Non, écoutez, vous êtes en désaccord avec ce que je dis et que vous n'avez pas en tant que journaliste a décrété ce qu'une militante politique dit vrai ou faux ! Non, vous mentez, madame ! Et vous dites n'importe quoi ! Votre comportement n'est pas du journalisme, monsieur ! Madame, vous dites n'importe quoi ! J'étais pas vue depuis longtemps dans votre émission... Les journalistes, c'est de... préciser les faits ! Non, vous n'avez... Ce que vous dites, le député était présent dans une manifestation qui était non déclarée ! Il était en situation illégale ! C'est tout ce que j'ai à dire ! Vous avez le droit de participer à cette manifestation, monsieur Proulx ? Elle était non déclarée, madame ! Monsieur Proulx ! Elle était non déclarée ou pas ? Une manifestation, qu'elle soit déclarée ou non déclarée ! Vous avez des poursuites pour ceux qui appellent à l'organisation de la manifestation ! Un député de la République a le droit de se trouver dans toute manifestation, ne serait-ce qu'en tant qu'observateur, de ce qu'il se passe, monsieur Proulx ! Elle était non déclarée, madame ! Donc, en aucun cas... Donc, je rectifie et je précise les faits ! Oui, mais vous allez me laisser... On a entendu, je crois, votre message ! Donc, en aucun cas... C'est pas un message, madame, c'est des faits ! Mais si, 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 vous êtes un journaliste militant... Et je connais vos intimes... Je connais l'intimidation de la France Insoumise, dont vous faites manifestement preuve sur ce plateau ! Je vous dis, madame, je suis là pour rectifier les faits ! Vous dites une chose qui est fausse ! Que je désapprouve, qu'en tant que journaliste, vous vous permettiez, eh bien, de dire à des intervenants politiques, si ce qu'il dit est vrai ou faux, voilà... Ce que vous dites n'est pas juste, il faut que les gens vous le disent sur des plateaux, c'est tout, madame, c'est tout ! Monsieur Proulx, vous êtes insupportable ! Qui est dans toutes les gares, dans tous les aéroports, vous avez partout... Contre qui, monsieur Bayrou ? C'est dans les gares ! Contre les terroristes ! Ils sont dans les gares et ailleurs, pas aux terroristes terroristes, pas aux gens qui ne sont pas contents ! Et moi, je considère... Franchement, François Bayrou, je ne vous reconnais pas ! Vous voilà maintenant pour les militaires qui passent le maintien de l'ordre ! Oui, s'il le faut, avec ce qu'on a vu, avec des mois... Et qu'est-ce qui se passe après, François ? Qu'est-ce qui se passe ? Il tire ? Non, mais on n'a pas besoin de ça ! Mais alors, on a besoin de quoi ? De quoi parlez-vous ? Si vous mettez un militaire devant un bâtiment et que vous lui dites qu'il faut protéger le bâtiment, quelqu'un vient quand même, qu'est-ce qu'il fait ? C'est un métier, la police ! Ce que vous avez dit, qui est en réalité une manière d'état policier qu'on puisse trouver... Écoutez, admettons, François Bayrou, mais de là à aller mettre des militaires, admettez qu'il y a un franchissement ! Il y a une escalade ! On dirait que c'est sans fin ! Excusez-moi, les gendarmes, c'est des militaires ! Les gendarmes, c'est des militaires ! C'est pas pareil, c'est un métier, le matin de l'ordre ! Vous voulez montrer quelque chose qui est faux ! Il faut faire baisser la température ! Il faut faire baisser la température ! Apaiser ! Pas pousser sans armes ! Allez apaiser les gens qui étaient aux Champs-Elysées ! Alors vous êtes... Ce sont, rappelons-le, des gens qui ont choisi de prendre les armes contre la France, qui ont tué des Français... Pas les enfants ! Non, non, je parle des djihadistes ! Mais on est sur une émission sur les enfants ! Oui, mais vous avez parlé des djihadistes français, donc je réagissais par rapport à cette terminologie-là ! Oui, ils sont français ! Ils ne sont plus français ! De production française ! Ils ne sont plus français ! C'est là où on a effectivement une différence entre de conception de la société française ! Pour nous, c'est simplement un papier, pour nous, c'est une identité ! Bien sûr, monsieur Ossam Jean Messia ! Oui, et alors ? Voilà ! Mais c'est quoi votre racisme, là ? Attendez, je ne suis pas du racisme, monsieur ! Oui, vous êtes raciste, monsieur ! Non, non, je vous rappelle simplement nos origines ! Heureusement qu'il y a eu des gens comme moi pour vous permettre de rentrer dans notre pays ! Je suis français, monsieur, et je m'appelle Jean Messia ! Dans les années 70 ! On ne peut comprendre pas ! Monsieur Ossam Jean Messia, oui, vous avez raison ! Vous avez raison, monsieur le raciste ! Oui, c'est ça ! Non, non ! Parce qu'à partir de 4 ans, à partir de 4 ans... Mais à partir de 4 ans, on a un criminel ! Je peux continuer ? Ça fait partie de votre racisme de ne pas laisser parler les gens qui sont d'origine étrangère ! Allez, gardez votre calme ! Non, non ! Gardez votre calme ! Je suis très calme ! Je dis simplement que grâce à des gens comme moi... Je suis allergique aux racistes ! Moi, je suis allergique au Front National ! Vous êtes un raciste au Front National ! Vous êtes un véritable raciste de gauche ! C'est ça ! C'est ça ! Donc, CELÉ, pour ce qu'il s'agit des enfants ! La majorité des militants était gentille ! Oui, la majorité des militants ! Charmant ! Charmant ! Vous y êtes allé beaucoup ! Charmant ! Moi, j'y suis allé militer là-bas ! Avec les caches d'armes et tout charmant ! Mais les caches d'armes ! Vous avez vu des caches d'armes à Notre-Dame-des-Landes ? Ah oui, oui, oui ! Ah, c'est intéressant ! Vous n'y avez pas trouvé ! Oui, oui, il y avait des caches d'armes à Notre-Dame-des-Landes ! Ah oui ! Et ils ont été agressés avec des armes, effectivement ! Et ils ont été, pour certains, blessés, Monsieur ! C'est quoi les armes, Madame Le Pen ? Donc, permettez-moi de vous dire que moi, je veux bien que vous nous expliquiez qu'il s'agissait de militants qui étaient là avec des petites fleufleurs et tout ! Il y en avait sûrement... Vous avez tort ! Non, mais il y en avait sûrement ! Vous avez tort de mépriser les fleurs, Madame Le Pen ! Il y en avait sûrement ! Mais très honnêtement, il y avait aussi des anarchistes, qui venaient pas seulement de France d'ailleurs, qui venaient aussi d'un certain nombre de pays, qui utilisent de temps en temps la technique des Black Blocs qui sont utilisés tous les samedis à Paris contre les forces de l'ordre, en détruisant votre amalgame ! Votre amalgame ! Est-ce qu'on a le droit quand même de regarder la réalité en face ? Pardon, Madame ! Mais la violence, elle est du côté de vos amis ! Quand je vois ce qui s'est passé à Christchurch, c'est cédé avec des armes, avec des vraies armes qui s'est passées ! Objectivement, écoutez, c'est pas à votre niveau ! Madame Le Pen, les théories que vous développez sur le grand remplacement... Enfin, si peut-être d'ailleurs, en fait ! C'est peut-être à votre niveau, en effet ! Les théories que vous développez sur le grand remplacement, c'est effectivement une forme de violence ! Et quand M. Bild, votre ancien conseiller politique, évoquait le terrorisme comme une opportunité pour vous, en matière électorale en 2017, qu'est-ce que vous croyez que vous véhiculez comme idée ? Je peux citer la petite phrase qu'il avait donnée à l'époque ? C'est très intéressant ! Bruno Bild, avec le terrorisme, on ne sait pas quels événements peuvent encore intervenir, et donc dans quel état d'esprit sera le peuple français d'ici à avril 2017 ? On peut avoir une bonne surprise ! Une bonne surprise, Madame Le Pen, pour parler de l'hypothèse d'un acte terrorisme ! Et vous parlez des méritants écologistes en occidentaux ? Donnez un conseil qui vous servira toute votre carrière politique ! Ne croyez pas ce qui a marqué dans les journaux ! Je vous en supplie, ne croyez pas ce qui a marqué dans les journaux ! Merci Madame Le Pen, gardez vos conseils ! On pourrait parler de la fraude sociale patronale, qui elle est énorme et dont on ne se donne pas les moyens finalement d'y mettre... Donc les patrons sont des fraudeurs ? Non, je ne vous ai pas dit ça ! Ah bon ? Vous me faites parfois des... Non, 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 mais si ! Il n'y aurait pas un petit Roland populiste chez vous ? Jean-Jacques Bourdin, soyons sérieux ! Moi non plus j'aime pas trop les... Parce que le populisme, pardon, il est plus partagé par la classe politique que par la classe journalistique ! C'est difficilement supportable ! Pardonnez-moi ! Non mais c'est difficilement supportable ! Vous voyez, comme moi vous me dites, vous dites la même chose que Madame Le Pen, où tous les patrons sont des fraudeurs, finalement il ressortirait que... Non mais je dis ça par provocation ! Et bien moi aussi ! C'est une petite provocation sympathique ! Parlons de l'emploi peut-être ! Non ! Vous avez dit qu'on en parlerait ! Mais c'est moi qui décide ! Pardonnez-moi ! Oui mais la dernière fois que je suis venu ici dans Jacques Bourdin, on m'a dit qu'on parlerait notamment de l'emploi, mais il y a une actualité aussi ! Allons-y ! Je parlais tout à l'heure de certains qui faisaient campagne contre et exclusivement contre ! Je crois que... J'ai mis des propositions sur la table ! Êtes-vous d'accord avec mes propositions ? Je ne suis pas d'accord avec vos propositions ! C'est la différence d'ambition écologique ! Non, parce qu'elles sont irréalistes et moi je veux une écologie efficace, crédible, Oui, et puis comme ça vous vous laissez crever ! Madame Aubry... Mais c'est sérieux ! Je sais que vous êtes d'un parti ! C'est une question climatique ! On a 12 ans pour agir ! Je vous laisse répondre ! Je vous laisse répondre Madame Loiseau ! Mais dites-nous comment on prend à bras-le-corps la question climatique ! On a 12 ans pour agir et pour véritablement changer ! 32 permis qui ont été refusés en un an ! Vous ne me répondez pas sur la taxe kérosène ! Pourquoi l'avez-vous refusé à l'Assemblée nationale il y a deux jours ? Madame Aubry, ne faites pas la maîtresse d'école ! Mais laissez-moi parler et je vous répondrai comme j'ai envie de vous répondre ! Mais ça pollue ! On sait que le kérosène pollue ! Alors laissez-la finir ! Vous finissez, vous concluez ! En tout cas c'est vrai, pour brasser de l'air on est certainement les premiers en France ! Moi je préfère brasser de l'air non polluée Madame ! Madame Aubry, on croit qu'on a fait de l'écologie, on a simplement fait de l'incantation ! Le kérosène ça se tâche ! Vous y connaissez en incantation ! Veillez à ce que vos députés au Parlement européen n'aient pas voté toutes les directives, tous les traits, toutes les résolutions ! J'en ai un certain nom, je ne veux pas revenir dessus ! du soutien au pacte de Marrakech, 18 avril 2018 ! Non, non, non ! A l'exception de Madame Morano ! Non ! Mais sinon ils ont tous voté ! Non, 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 non ! Là vous me permettez mais... J'aime bien ! Je veux bien que vous preniez ces positions ! Mais de grâce, soyez cohérents dans vos votes ! Monsieur Dupont-Aignan, vous avez eu un léger moment qui a été un moment d'honnêteté ! Bah oui ! Mais j'ai très clair là, ce que vous dites est faux ! Non c'est vrai ! 18 avril 2018 ! Et je vais vous dire pourquoi, et pour Marine Le Pen et pour Monsieur Dupont-Aignan, il consiste à diffuser de fausses informations ! Ah bah, fausses informations ! Et espérer que ça puisse prospérer dessus ! J'ai tous les votes ! J'ai tous les votes des Républicains au Parlement ! Monsieur Dupont-Aignan ! Alors, allez-y Monsieur Wauquiez ! Et après j'aimerais passer à la parole ! Il faut une clarté ! Il faut une clarté, Laurent Wauquiez ! Monsieur Dupont-Aignan ! Ne dites pas et ne faites pas l'inverse ! Monsieur Dupont-Aignan, je vais avoir une clarté ! Je n'aime pas ceux qui cherchent à duper ! Et je vais vous répondre très clairement ! Il y a eu un seul vote sur le pacte de Marrakech ! Vous plaisantez ! C'est le vote de décembre ! Non, non, il y a 15 jours ! Il y a 15 jours ! Chacun vérifiera ! Et l'avantage, c'est que maintenant, comme on a des check-news, ça permettra très rapidement... Il y a un moment socialiste il y a 15 jours ! Madame Le Pen ! Que vous avez voté ! Est-ce que je peux juste articuler ? Madame Le Pen ! Madame Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan ! Et que pour une fois, ça me permette de démonter toutes les fausses informations sur lesquelles vous essayez de prospérer ! Au Parlement européen, puisque c'était l'interpellation de Monsieur Dupont-Aignan ! Tout à fait ! Il y a eu un vote définitif sur le pacte de Marrakech, qui était en décembre. Lors de ce vote de décembre, la totalité des élus républicains ont voté contre. Arrêtez de faire prospérer des mensonges ! Eh bien, reprêtez ! Allez, vous, Mme Mme Wauquiez ! ... des économies sur la dépense publique pour le financier. Mais quand on a augmenté d'un milliard et demi cette année... Ce n'est pas des promesses en bouillant qui n'ont pas de sens, Madame Le Pen ! Laissez-moi parler, M. Wauquiez ! Je sais que vous êtes un peu stressé, mais laissez-moi parler ! Vous m'avez l'air assez agressif ce soir, encore une fois ! Mais j'aimerais bien pouvoir dire une phrase ! Sûrement, vous n'êtes pas à nouveau dans ce tempérament du second tour de la présidentielle ! Ça y est, ça faisait longtemps ! Hein ? Vous savez quoi, M. Wauquiez ? J'espère qu'un jour vous aurez la possibilité de faire un débat au second tour de la présidentielle ! C'est pas sûr ! J'aime beaucoup que vous vous proposiez ces soins, Mme Le Pen ! Alors, quand il s'agit d'augmenter... Et je serai très heureux à cette occasion de voir si jamais vous avez un peu augmenté le standing ! Ils sont bien ensemble ! Franchement, ils sont très bien ensemble ! Ils sont très très bien ensemble ! Coucou ! On est là ! On essaie que le gouvernement a laissé se fragiliser parce que c'est inexact ! C'est tout à fait ! Vous avez raison, vous avez été totalement d'accord toutes ces années sur le modèle agricole que vous défendiez à Bruxelles ! On va laisser peut-être terminer François-Xavier à l'avis de son propos ! Mais pas par la France ! Ce qui est fondamental, c'est comme je le disais tout à l'heure, de mettre en oeuvre cette politique agricole qui soit vraiment commune ! C'est-à-dire qu'on est tous heureux de manger le top de la gastronomie qui est la gastronomie française ! Mais c'est le fond du FOSAT avant même qu'il y ait une solution pour tous les agriculteurs ! Aujourd'hui, il y a pas d'alternatives à l'heure actuelle ! On a bien compris que vous ne vouliez pas en sortir ! On a bien compris que vous ne vouliez pas en sortir ! Alors, on va donner la parole à Raphaël Gluckman qui est le seul pays de l'Union Européenne et qui ne doit pas être pénalisé pour ça ! Et quand des choses inexactes sont dites, je réponds ! Nous sommes le seul pays de l'Union Européenne à avoir voulu sortir en 3 ans ! Monsieur Jadot, vous avez voulu ! Vous avez voté pour 5 ans ! Vous l'auriez mis dans la loi ! Raphaël Gluckman est très en retard ! On écoute Raphaël Gluckman ! On le laisse parler ! Par principe, dans un débat, je ne coupe pas les gens mais apparemment, c'est ce qu'il faudrait faire ! Pas envie de léguer à mes enfants à la fois une dette écologique et une dette financière ! Or, Manon Aubry et Raphaël Gluckman... On peut vivre avec 3% de déficit mais pas avec 3 degrés de réchauffement climatique ! Une dette financière, vous êtes d'accord qu'on peut l'annuler ? La dette écologique, c'est irréversible ! Si vous annulez la dette financière, vous créez une crise ! Non, non, ça s'est fait dans l'histoire ! Ça s'est fait dans l'histoire ! En tout cas, on ne peut pas annuler la dette écologique ! Choisissez entre la planète et la finance ! Laissez-moi partir ! Laissez-moi partir ! Laissez-moi partir ! Parce qu'elle est très en retard de ton parole ! Je vais faire la police ! Je vais faire la police ! Allez, allez, s'il vous plaît ! Je vais faire la finir ! Très en retard ! Très en retard ! Et je ne pense pas que ce soit le cas ! Simplement, ce que je veux dire, c'est que vous, vous êtes drogués à l'argent public ! Vous nous dites, toujours plus d'argent public ! Il n'y a que comme ça qu'on fera face ! Vous êtes drogués par les lobbies ! Allez, laissons parler Nathalie Loiseau ! On les a combattus ! Et on n'a rien contre la Slovaquie ! Bien au contraire ! J'espère ! J'espère ! Parce que c'était un peu grossier ! Pour les Slovaques ! Mais c'est vous qui l'avez compris comme ça ! Moi, la Slovaquie, j'y vais souvent ! Mais construire des autoroutes ! Vous auriez pu parler du Lyon-Turin, par exemple ! Eh bien écoutez, le Lyon-Turin, précisément, c'est un projet qui va aller à l'encontre ! Qui va permettre de lutter contre la pollution ! Vous savez qu'il y a une voie ferrée qui existe déjà ? Vous savez qu'il y a une voie ferrée qui ne fonctionne pas ! S'il vous plaît, j'aimerais juste répondre ! Evidemment, cotisation sociale salariée et patronale ! Or, vous savez, c'est pas vous ! Augmentez les cotisations donc ! Non, les salaires ! Vous n'écoutez pas quand je parle ! Mais regardez ! Mais donc les cotisations aussi ! Non ! Quand vous augmentez les salaires, les cotisations, ça monte automatiquement ! Mais ça ne fait pas perdre de l'argent sur la feuille de paye ! Il faut réviser ! Mais les gouvernements... Ça, c'est un peu du men's planning ! Les profs ! Non, non ! Ne me jouez pas avec ça ! Si, si ! Je suis désolée ! Vous n'avez pas parlé de condescendants ! C'est en disant qu'il faut réviser ! C'est du mépris ! Pardon, M. Martinez ! C'est vrai que vous n'êtes jamais condescendants ! Ben moi, je vous réponds ! Alors, si vous voulez ! Je vais me défendre toute seule ! Je vais me défendre toute seule ! Ça ira très bien ! C'est pour les gens qui nous regardent ! Non, non ! Non, non ! C'est pour les femmes qui nous regardent et qui se font parler comme ça, n'importe comment, au travail tous les jours ! On va parler si vous voulez de l'égalité ! Mais j'aimerais bien ! J'en serais ravie ! Parce que vous n'êtes pas non plus venus aux négociations sur l'égalité salariale ! Je serais ravie d'en parler avec vous ! Donc, je disais, c'est cotisation sociale ! Je ne partage pas ce qui est dit sur... C'est l'Union Européenne qui organise la concurrence ! On n'est pas d'accord là-dessus ! C'est le Grand Patronat qui organise... Si on était d'accord, on serait dans le même parti ! N'est-ce pas ? Et vous auriez la même liste ! Ça me ferait plaisir ! Donc, excusez-moi, mais c'est le Grand Patronat qui organise la concurrence entre les travailleurs ! Ce sont ces grands groupes qui organisent la concurrence entre les travailleurs ! Et cette concurrence entre les travailleurs, c'est pas d'ailleurs seulement... Mais c'est eux qui ont écrit les traités, je suis d'accord avec vous ! Mais alors pourquoi, dites-vous, l'Union Européenne ? Dites, à ce moment-là, le Grand Patronat ! Parce que les communistes, ils savaient, à un moment donné, parler quand même du Grand Patronat ! Mais on parle la même langue, il n'y a pas de problème ! Bah, des fois, je n'ai pas l'impression ! Alors, voilà... C'est vrai que vous écoutez mal de ce côté-là ! Moi, c'est le Grand Capital que je me disais ! Parce qu'en fait, la mise en concurrence ! Mais c'est pour tout ! Est-ce que vous diriez que depuis 30 ans dans le monde, il y a un dérèglement climatique ? Oui ou non ? Ah oui, il y a une modification ! D'accord ! D'accord ! Vous voyez bien aussi qu'on n'a plus de neige à Paris, par exemple, ce qui est très triste ! Non, non, non ! C'est pas une émission climato-sceptique, quand même ! Mais les climato-sceptiques, ils n'ont pas le droit de parler quand on veut faire une émission ? Parce qu'il y a des gens qui, effectivement... Non, mais il n'y a plus de climato-sceptiques ! Si, il y en a beaucoup, madame ! Ah non, mais c'est incroyable ! Non, non ! Il y en a beaucoup, madame ! Il y en a beaucoup, mais ils n'ont pas le droit de s'exprimer ! Ils n'ont pas le droit de s'exprimer ! Si, si, ils ont le droit ! Ce qui est incroyable, d'ailleurs, c'est le mot même ! Si vous voulez, le mot sceptique, en science, n'est pas une insulte ! Au contraire, c'est une vertu ! Ah non, non, non ! Donc, excusez-moi ! Non mais, je vais finir ma phrase, bien que ça ne vous plaise pas ce que je dis ! Je sais que ça ne vous plaît pas ! Je pense qu'il y a un consensus, effectivement, sur la réalité du changement, sur ses causes et sur son évolution, non ! Et vous vous aimez comme un certain nombre de gens, les prévisions millénaristes... Je n'ai pas fini ! Mais c'est rétrograde ! On ne peut pas laisser dire ça ! Et alors, vous allez quand même me laisser le dire, parce qu'ici, on laisse dire les choses avec lesquelles on n'est pas d'accord ! Mais en fait, vous êtes dingue ! D'accord, vous pouvez m'assulter ! Vous pouvez m'assulter, mais vous allez quand même me laisser le dire ! Attendez, il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas comme vous, madame ! Ça suffit, vous n'allez pas imposer aux autres de ne pas dire ce qui ne vous plaît pas ! Mais vous êtes... On est au 21ème siècle ! Non mais ça suffit, cet argument ! Non mais c'est pas possible ! Non mais si vous ne me laissez pas parler, j'arrête ! Allez vous cultivez scientifiquement, enfin ! Non mais ça va pas, là ! Si on commence par les insultes, je me barre ! Non, madame Nouvian, madame Nouvian ! Je suis désolée ! Madame Nouvian, non, non, s'il vous plaît ! Madame Nouvian, s'il vous plaît ! C'est la première fois que vous venez ! C'est incroyable ! Eh bien, allez finir ! Je voudrais d'abord que vous vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir ! Mais attendez, vous trouvez ça normal ? Non, oui, je trouve ça normal que les gens puissent s'exprimer ! Pas bien, là ! C'est vous qui êtes folles, là ! C'est vous qui êtes dingue ! Mais ça suffit ! Enfin, depuis tout à l'heure, elles prétend font laisser les gens déprimer la contradiction ! Vous laissez parler les gens, vous laissez parler les gens, il y a beaucoup de gens qui sont scientifiques et qui sont climato-sceptiques ! Mais ça n'existe plus ! Non, ne dites pas ça madame ! Alors, je demande à monsieur, il y en a ! Ça se réduit, il y a tout de même la part ! C'est tout ! Non mais, vous laissez parler Elisabeth Lévy, parce qu'autrement c'est pas possible ! Je ne savais pas, c'était un guet-apant climato-sceptique ! Alors, en effet, je vais vous écouter ! Non mais, chère madame ! C'est incroyable ! Le débat, vous savez ce que c'est ! On a voté la taxe carbone, vous l'avez votée sans doute, j'espère ! Oh, pas du tout, non ! Eh bien, vous auriez dit ! Parce qu'on a voté au niveau des frontières... Non, j'ai pas une vision punitive et de taxes de l'écologie ! C'est pas punitif, c'est punitif ! C'est punitif pour les autres pays ! Moi, ce que je veux, monsieur, c'est du protectionnisme ! La taxe carbone aux frontières européennes ! Je ne veux pas des gadgets qui pénalisent, y compris les entreprises françaises ! Mais non, c'est l'inverse ! Mais vous, vous faites avec les instruments européens ! Moi, je pense que les instruments européens nous empêchent de tout faire ! Et moi, je pense qu'on peut faire... Vous savez, il y a des pays qui sont plus petits que la France ! Les plus petites économies, je pense à la Corée du Sud, c'est 50 millions d'habitants ! Je pense à la Suisse, c'est même pas... C'est 8-9 millions d'habitants ! Ils se protègent ! Le Canada, c'est grand sur une carte ! La Suisse, c'est surtout un paradis fiscal ! La Suisse, c'est surtout parce que c'est un paradis fiscal ! Alors, tous les pays, j'ai cité sur des paradis fiscaux ! Vous le savez très bien ! Ils se protègent ! Je voudrais faire une petite remarque ! Et nous devons pouvoir le faire ! Et l'Union Européenne nous interdit de le faire ! Madame, petite remarque ! Je vous écoute ! Quand je vous écoute, on a l'impression que c'est le chauffeur polonais qui fixe le salaire des caissières de Carrefour ! Non, c'est son patron ! Oui, c'est ça, c'est son patron ! C'est pas le Saint-Esprit qui... Et ce sont les commissaires européens ! C'est les salaires ! C'est effectivement des dirigeants des grandes entreprises qui en veulent toujours plus ! Mais eux adorent l'Union Européenne ! Mais ça, ça vous... Eux adorent l'Union Européenne ! Jamais vous ne le dites ! Jamais un mot contre, effectivement, tous ceux qui exploitent les travailleurs et qui écrasent les salaires ! Je ne fais que parler d'eux, mais moi je vais au-delà de ça, Madame Arthaud ! Vous avez raison, mais je vais au-delà de ça ! En cachant leurs responsabilités ! En cachant leurs responsabilités ! Ne vous inquiétez pas ! S'ils peuvent faire ça, c'est qu'il y a des textes qui leur permettent de le faire ! Chez Carrefour, chez Auchan, APSA, et bien ça va continuer avec vous ! Non, parce que moi, je les empêcherai de pouvoir faire ça, parce qu'ils auront des obligations nationales d'augmenter les salaires ! Allez-y, vous pouvez d'ailleurs... Votre attitude intellectuelle le montre ! Non, j'ai envie de pleurer ! Votre attitude intellectuelle... La manière dont vous réagissez est très suspecte ! Votre attitude intellectuelle est incroyable ! Je ne savais pas... Attendez, moi j'adore cette émotion ! Vous pouvez répéter, je ne savais jamais... Mais la manière dont vous réagissez, à mes yeux, est très suspecte ! Alors, en quoi ? Dites-moi en quoi ? Vous laissez parler Elisabeth Lévy et vous lui ai répondu par des arguments ! Mais vous savez, en fait, c'est juste une question de préparation psychologique ! Si on m'avait dit que cette émission était en effet réactionnaire et climato-sceptique, en fait, peut-être que je ne serais pas venue, en fait, pour commencer... Il ne fallait pas me dire si vous voulez discuter qu'avec des gens avec qui vous êtes d'accord ! Ce que vous dites est parfaitement ridicule et désagréable pour ceux qui vous reçoivent, madame ! Donc, je ne vous connaissais pas, je le trouve extrêmement agréable... Ça fait deux fois que vous utilisez le mot ridicule, en fait... Oui, je vous trouve très ridicule et pas acceptable, parce que cette émission existe depuis deux ans... Elle n'est ni réactionnaire, comme vous dites... Vous avez le droit d'écouter les autres, plutôt que de donner une image hystérique de votre pensée... Alors, évidemment, tout de suite, quand une femme s'exprime avec une contradiction... Vous avez donc une communauté internationale de milliers de chercheurs... Est-ce que je peux m'exprimer maintenant ou pas ? Vous avez empêché les autres de... Ah non, je suis désolée ! Excusez-moi, on est quand même le pays de la COP21... On est quand même le pays qui a accueilli donc des milliers de chercheurs qui sont venus nous dire au monde entier, au monde entier, qu'il y a un changement climatique qui s'accélère et qu'on a exactement jusqu'en 2030 pour réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre. Et vous, ça vous fait rire ? Et vous, vous êtes en train de prêcher le climato-scepticisme ? Vous mettez en cause des... Mais vous ne voyez pas que vous êtes religieuse, là ? Mais ça s'appelle de la science, excusez-moi... Ça fait 25 ans que je travaille avec le scientifique madame... Oui, mais vous pouvez vous tromper depuis 25 ans... Vous êtes faux cul, quand même ! Je suis fondamentalement mal honnête... Vous avez deux représentants de la République en marche ! Mais prenez la parole ! Prenez la parole pour vous exprimer ! Ce n'est pas la présence qui compte, c'est ce qu'on dit ! Allez-y ! Qu'est-ce que ça peut vous ? Alors, on l'a déjà dit... S'il-vous-plaît, messieurs ! Si je suis de trop ! Messieurs ! Messieurs ! Si c'est ça, si c'est ça le Front National ! Les vieilles guenilles ! Les faux-culs de la politique ! Ceux qui ont dit que l'élection était un piège à cause ! S'il-vous-plaît, monsieur Collard ! Monsieur Collard ! Monsieur Collard ! Allez, monsieur Collard ! Oui, c'est insupportable ! C'est insupportable ! Coupez-leur le micro ! C'est insupportable ! Monsieur Collard ! Monsieur Collard ! Monsieur Collard ! Vous êtes... Monsieur Collard, vous n'êtes pas autorisé à insulter... Il vient de m'insulter ! Monsieur Collard ! Vous êtes sourds ! Il vient de m'insulter ! Monsieur Collard ! Vous n'êtes pas autorisé à insulter quiconque sur ce plateau ! Se vendu à Macron ! Monsieur Collard ! Non ! Monsieur Collard ! Il m'a insulté ! Quand vous reprendrez l'écoute, vous verrez... Monsieur Collard ! Monsieur Collard ! S'il vous plaît ! Gilbert Collard ! C'est votre façon de faire la politique ! Je peux parler ! J'ai le droit de parler ! Si vous vous calmez ! Si vous vous calmez ! Si vous vous calmez ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! C'est l'agent électoral de la République en marche ! C'est l'agent électoral de la République en marche ! C'est l'agent ! Monsieur Collard ! Mais oui 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 ! Monsieur Collard ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Non ! Lorsqu'on sera sortis de l'Union Européenne ! Elle leur ouvre surtout des marchés ! On leur donnera toujours des mêmes subventions ! Mais elles iront directement ! Ah mais laissez-moi parler ! Elles iront directement ! Mais attendez ! La Suisse ne vend pas de produits agroalimentaires à l'étranger ! Ah c'est sûr que la Suisse est une grande production agroalimentaire ! Nestlé ! Nestlé vous ne connaissez pas Nestlé par exemple ! Oui ! C'est certainement pas avec ce qu'ils produisent en Suisse que Nestlé perdure ! François Asselineau pour le coup de Lagarde vous pourrez lui répondre ! Ah vous êtes très gêné ! C'est un grand paradis fiscal ! Vous êtes très gêné ! Vous connaissez toujours la Suisse c'est-à-dire le paradis fiscal ! Laissez François Asselineau terminer puis vous pourrez lui répondre ! Il faut que surtout les banques ne payent plus ! Les gens qui placent de l'argent ne payent plus d'impôt ! Mais regarde s'il vous plaît ! D'un mot François Asselineau vous terminez puis vous pourrez répondre ! Vous avez vu comment M. Lagarde est extrêmement gêné quand on arrive au fond du sujet ! C'est que... Non il est très très gêné ! Jean-Marc que vous ne répondez jamais à cette question ! Non non il est très gêné ! Parce que la vérité elle est là ! Non c'est pas vrai ! C'est qu'en fait l'argent que nous donne Bruxelles c'est notre argent dont il pique un tiers ! Et ça veut dire que lorsque nous serons sortis de l'Union Européenne on donnera toujours les mêmes subventions aux agriculteurs mais cette fois-ci elles n'auront pas à transiter par Bruxelles Et d'ailleurs les paiements seront beaucoup curatifs et nous pourrons bien entendu vendre les produits Evidemment vous croyez que les étrangers vont arrêter d'acheter par exemple du vin de Bordeaux, du Roquefort ou du Camembert arrêter de faire peur aux Français ! Ça c'est le propre jeu que vous fiez ! Je remarque que les Russes ils ont trouvé à acheter des fruits et des légumes ailleurs et que ça a pénalisé pour l'instant les agriculteurs français et certainement pas ! Ils n'ont pas retrouvé les marchés correspondants ! Pour quelles raisons ? Parce qu'il y a eu des sanctions contre la Russie Vous avez pu terminer là ! Madame Annegret, vous savez que la future chancelière qui s'appelle Akaka, enfin elle est surnommée Akaka Annegret Kramp-Karrenbauer c'est la successeur future de Madame Merkel Les Allemands pour faire plus court l'appel Akaka ça fait un petit peu... Et alors ? Vous avez un problème avec son nom apparemment ? Non parce que ça fait un petit peu... Consolence germanique c'est le problème ? Non non, je dis simplement que Madame Akaka comme elle est surnommée a dit non à la taxe carbone Mais les lobbys ils sont partout Effectivement il y a un parti qui s'appelle ALDE qui s'est fait financer par Monsanto Qui est le vôtre hein ? Non qui n'est pas le nôtre Nous n'avons pas de parti au Parlement européen Monsieur Guérini qui est d'ailleurs là était présent au lancement de la LDE Et Monsieur Arthuis siège dans ce groupe d'ailleurs Je suis désolée Monsieur Bardella mais nous n'avons pas de parti européen On pensait que vous étiez expert des dossiers européens Vous connaissez mal le Parlement Parce qu'en l'occurrence votre groupe c'est la LDE Vous êtes financé par Bayard Monsanto, par Google, par Uber Monsieur Bardella, Monsieur Bardella Monsieur Bardella, vous aurez votre besoin Vous êtes très grand mais laissez-moi parler quand même Vous êtes très grand, vous avez une grosse voix, c'est très bien, on l'a tous compris Mais laissez-moi parler J'aurais du mal à avoir un parti ou un groupe européen Parce que je n'ai aucun député européen à Strasbourg et à Bruxelles Aucun A la différence de votre parti Monsieur Bardella Qui lui quand il a fait Quand il a fait campagne au Parlement européen en 2014 Lui il s'est fait financer par une banque russe Alors excusez-moi Monsieur Bardella Si les banques françaises acceptaient de nous prêter de l'argent Je crois qu'il y a évidemment besoin Il y a évidemment besoin de moraliser Qu'on n'a pas de culture commune Et qu'en effet je vois une inculture scientifique que je trouve crasse Ah bah c'est gentil Étudiez-nous donc s'il vous plaît Non mais je vous étudie Je vous étudie Je vous étudie Vraiment mais Vous avez déjà entendu En fait vous avez une tête qui Vous êtes entré dans le Vous avez réussi à entrer sur notre studio En fait vous avez une tête qui ne rentre pas Vous avez une tête qui n'entre pas dans les studios Vous venez de nous dire qu'on est une inculture crasse Excusez-moi Je vous réponds Et vous vous participez à cette émission chaque semaine ? Mais je vous réponds madame Je vous réponds Excusez-moi Je vous réponds Et vous me dites Eh bien moi je vous dis que vous êtes drôle Vous êtes une grande comique Vous êtes extraordinaire Arrêtez Ne changez rien Ne changez rien Bon ça va alors On va supporter ça toute l'émission Mais vous avez vu comment vous traitez vos invités ? Est-ce que je vous ai dit que c'est ce qui vous a choqué ? Alors Je m'ai pris quatre insultes Est-ce que je vous ai dit Quatre insultes ? Bonjour messieurs dames Je me suis pris quatre Est-ce que vous avez Oh mais vous êtes une victime Cette femme un boulard immense Elle est scientifique Vous faites attention Parce qu'il n'y a pas que nous quand même Chapeau Vous avez décodé une championne du monde Vous pouvez réagir s'il vous plaît C'est une grande comique Elle nous amuse bien C'est Marie-Jeanne Vordet C'est formidable Mais vous faites de la sélection sur les tweets aussi ? Ah non je vous assure Parce que moi je n'ai pas regardé Mais vous savez c'est formidable Vous savez quoi ? On a tous le droit de citer Il n'y a aucun problème Non mais nous Non mais nous Mais soyons Oh la la Ah non pas du tout On a quoi ? Deux mots de contenu Et Frédéric veut parler Non mais moi je dis ça C'est pas grave Voilà On peut parler C'est ça ? Mais je suis tout à fait d'accord Moi je n'ai fait qu'un bac B Donc je suis pas très scientifique Mais pour autant Quand je regarde ce que nous disent les français Un mot et je m'en vais Et je vous laisse entre vous Alors un mot et vous vous en avez Continuez à nous insulter Continuez à nous traiter de fachos Continuez à parler de l'extrême droite Gilbert Collard Gilbert Collard ceci n'est pas un théâtre Ni un tribunal Deux représentants de la République S'il vous plaît Monsieur Cohn-Bendis Merci de votre visite A très bientôt monsieur Collard Le problème d'Emmanuel Macron Oui C'est qu'il lance avec toute la propagande télévisuelle Et les serviteurs du pouvoir comme vous Non Il lance en permanence Vous n'avez pas le droit de dire ça Oh bah c'est... Monsieur Cohen est connu c'est un macroniste Il est sur le service public Il passe sa vie Il passe sa vie Il passe sa vie C'est impossible Non Il ne tire les pompes de personne C'est un sireur de pompes du pouvoir Il est payé pour ça Il est payé pour ça Non Il est payé sur le service public Avec l'impôt des français Il travaille sur Europe 1 Qui n'est pas le service public Mais on est sur 35 C'est pas le service public qui vous paye C'est pas le service public qui vous paye Pour cracher à la figure des opposants Qui vous crache à la figure Et en permanence Non Absolument pas Monsieur Cohen est connu Les téléspectateurs le connaissent Absolument pas Il est connu de sa partialité Monsieur Cohen ne vous a cité Que des chiffres officiels Que vous contestez sans à aucun moment Donner vos chiffres à vous Vous n'en avez pas cité 30% moins cher La viande bovine Non Travailleurs détachés Monsieur Cohen Vous voulez bien retirer ce que vous avez dit Ah non je le pense Monsieur Cohen On ne peut pas continuer cette vie On ne peut pas continuer cette vie Mais c'est la réalité Vous êtes payé par les français Vous êtes payé par les français Et vous passez votre vie à insulter Les gens n'excuseraient jamais Jamais devant des gens Qui prennent l'argent du contribuable Nous ne pouvons pas continuer cette interview De cette façon là Mais moi je dis les choses Les français n'en peuvent plus de vous Vous l'avez dit Les français n'en peuvent plus de vous Que faites-vous sur cette émission Que faites-vous sur cette émission Que faites-vous sur cette émission Qui sient les pompes d'Emmanuel Macron Mais oui Mais heureusement enfin Une fois tous les deux ans Pardon Vous ne m'avez pas invité depuis la présidentielle Donc je dis simplement Ce que ressentent les français Je vais vous raconter une anecdote J'étais dans l'Aisne Ce week-end Laisse tomber Laisse le parler tout de suite J'étais dans l'Aisne Quand il y avait l'ISF Est-ce qu'il y avait moins de chômage dans notre pays ? Non C'est tout le contraire Nous avons fait diminuer le chômage Mais monsieur Guérini Je ne vous ai pas coupé Mais vous avez raison Quand il avait l'ISF 25 petits pourcents Pour les investissements productifs Et 5% Mais vous savez Le capitalisme dont je rêve C'est un pays Où plus de la moitié des entreprises françaises Ne soit pas détenue par des étrangers Et donc moi effectivement Je fais le souhait Que ce soit les investisseurs français Qui détiennent les entreprises françaises Parce que ça C'est ma gagnante pour tout le monde On est quand même dans le fake Pourquoi ? Parce que dans le débat Que nous avons eu à l'Assemblée Mais oui dans le fake Parce que l'argent Nous ce que nous voulons C'est que l'argent De la banque centrale européenne 4 000 milliards Pour le système financier Mais comment faites-vous ? Elle est indépendante Elle est indépendante Mais non mais Attendez Ce n'est pas comme ça Nous parlementaires européens On n'en rappelle pas Manon Brice s'il vous plaît Yann Jadot On a dit un mot s'il vous plaît Et Yann Brossat Et Jean-Christophe Lagarde Sont en retard Vers eux qu'on va aller Et les autres s'il vous plaît Merci Cet argent là Va enfin sur l'économie réelle Et puis vous savez L'argent public Mais comment vous le décidez ? Attendez je vais le finir Il a une baguette magique pour ça Non parce qu'il y a une banque européenne d'investissement Il y a des banques nationales d'investissement On peut parfaitement les financer Deuxièmement Deuxièmement Vous n'êtes pas très audacieux en fait Deuxièmement Deuxièmement Dans la faillite du nucléaire On financerait L'isolation de l'argent Merci Donc avec l'argent public On a compris Si on veut pouvoir parler d'écologie Mais vous savez Là c'est aussi Non Yannick Jadot C'est fini Non c'est terminé Non c'est terminé C'est terminé C'est terminé C'est terminé Merci Yannick Brossat Yann Brossat Quand on voit Juste nous finir Une phrase Yann Brossat Quand on voit Que le conseiller Juste si tu permets Une phrase Oui ça fait plusieurs là quand même Quand on voit que le conseiller clé De M. Le Drian Le conseiller clé De M. Le Drian Devient l'honneur Je vais parler d'écologie Excusez-moi Vous pouvez pas vous exprimer Vous en avez deux Juste un mot Madame Loiseau Si vous le permettez Juste un mot Juste un mot Juste un mot Yann Brossat Il se passe quand même Madame Loiseau Si vous permettez Yann Brossat vous lui parlez Madame Loiseau Vous permettez qu'on parlez Voilà On dirait une classe De personnes dissipées Exactement On n'est pas en classe Donc vous on s'écoute Et on s'écoute s'il vous plait Yann Brossat Excusez-moi Mais enfin On assiste quand même A chaque élection européenne A un grand numéro de claquettes Totalement hypocrite Ou tous Et je peux comprendre C'est pas parce que Madame Loiseau A du mal Que tout le monde doit dire N'importe quoi Parce que la vérité Je ne sais pas si c'est Monsieur Lagarde A eu du mal là Parce que tout le monde est sur vous C'est tout ce que je veux dire Le travailleur détaché Pour dire la vérité C'est que c'est parfaitement Je voudrais dire Se replier sur nous-mêmes Je crois que ce qu'il faut Non mais c'est toujours mieux Que tous les accords de libre-échange Je crois que vous avez voté Encore une fois Monsieur Bardella Monsieur Bardella Si je puis me permettre de terminer Le CETA à moitié pour Le Chili pour Nouvelle-Zélande Si je puis me permettre de terminer Vous ne pouvez pas négocier Les accords de libre-échange Avec le monde entier Le problème Monsieur Bardella Le problème de notre crise Mais je regarde les votes Et vos votes sont toujours En contradiction avec vos discours Et c'est pas possible Mais regardez Vous avez voté les accords de libre-échange Vous avez voté les accords de libre-échange Vous avez voté les accords de libre-échange On va laisser François-Xavier Bélamy François-Xavier Bélamy François-Xavier Bélamy Allez dans le Jura Monsieur C'est oui ou c'est non ? La question c'est Est-ce qu'un accord de libre-échange Serre nos propres politiques ? Le CETA concrètement Vous auriez voté quoi ? Je n'ai pas compris moi Sur le CETA Il y avait des accords d'organisation On peut Et nous ce que nous disons C'est très simple C'est qu'il faut qu'on se donne Une clause Qui permette de réviser les accords Trois ans après qu'ils aient été signés Pour évaluer leurs conséquences Et à partir de là Décider de les prolonger ou non Le CETA Aujourd'hui Il a favorisé nos producteurs Et nos emplois C'est oui Je voudrais interroger Raphaël Glucksmann Et juste Il faut du protectionnisme aux frontières Mais il y a une majorité Libre-échangiste Au Parlement européen Qui comprend Les socialistes européens Les libéraux Ca a changé Regarde Regarde l'évolution Raphaël Glucksmann Moi je connais le parti socialiste Et je sais que tu le connais mieux que moi Mais je peux vous dire une chose S'ils vous disent Tu le connais bien mieux que moi S'ils vous disent Vous voulez vous réunir ? S'ils vous disent Sur le libre-échange Moi je vous fais confiance Je ne doute pas de votre conviction Mais soit vous êtes naïf Là-dessus Vous n'avez pas bien compris Où vous allez arriver Mais Costa vous dira non Sanchez vous dira non Ils vous diront non Sur la question Il y a deux jours On est fine Pour négocier avec Sanchez Mais vraiment dire ça Cette majorité elle existe Mais peu importe On veut la faire changer Mais elle existe Il ne faut pas la reconstituer C'est ce que je vous demande Mais la seule manière La seule manière C'est l'union de la gauche Oui je suis d'accord Avec vous les écologistes Le gouvernement Mais d'un mot S'il vous plaît A Bruxelles il faut la faire Qui vend les intérêts De l'Europe A la Chine Ou sinon Salvini qui aujourd'hui est en train de laisser la Chine... Vous avez vu, votre nation européenne, c'est compliqué. Il n'y a pas de nation européenne, donc il n'y aura pas... C'est un vrai problème, parce que ça veut dire que tout ce que vous dites s'effondre, comme un château de cartes. Donc il n'y a pas de démocratie. On peut unir les nations européennes. Ah oui, on peut faire l'homo europeus, mais on a essayé ça dans le passé, ça ne s'est pas très bien fini. Vous savez, quand on fait au forceps des choses qui n'existent pas, ça s'appelle de l'idéologie, c'est très dangereux. C'est très dangereux, et on le voit, et on est en train de détruire les nations et les démocraties nationales. Non, ce qui est dangereux, c'est de séparer les nations entre elles. Moi, je ne suis pas d'accord. J'expliquer qu'un patron français, c'est mieux qu'un ouvrier polonais. C'est ça qui est dangereux, monsieur. Sur le sujet. Yves, le droit, la jurisprudence et la Cour de justice... Mais il faut se battre pour le changer. Mais non, mais vous dites ça depuis 40 ans. Non, 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 moi je me parle. Mais écoutez, au bout d'un moment, il faut arrêter. Repassez-vous les bandes. Oui, bien sûr. Non, mais vraiment, je vais vous offrir des clés USB. Vous, vous n'êtes pas beaucoup battus au Parlement européen. Monsieur Ballas, écoutez-moi, vous voudrez écouter et vous verrez vos prédécesseurs des mêmes partis. Vous verrez que vous faites toujours les mêmes promesses. Vous ne modifierez rien et vous reviendrez la queue entre les jambes. Vous avez été cohérent en tant que député européen. Dans 5 ans, monsieur Ballas, monsieur Lagarde, c'est pareil. Dans 5 ans, vous reviendrez la queue entre les jambes en disant « Mais j'ai rien changé ». Bien sûr que vous n'aurez rien changé. Par exemple, jamais, jamais, vous ne réécrirez les traités européens en mettant « Ah ben, on va redonner les compétences. » Monsieur Philippot, vous allez mettre fin au libéralisme en sortant de l'Union européenne ? Vous croyez à ça ? On pourra le faire. Mais vous rigolez. On pourra le faire. Vous, vous ne pouvez pas le faire. Mais non, c'est en se battant à tous les échelons. Vous, vous n'avez pas la clé pour le faire. C'est en se battant à tous les échelons qu'on prend de l'égalité. On sort, monsieur Ballas. C'est pas en préférant le patron français. Attendez, attendez. C'est important, la question. Juste une réponse. Juste une réponse. On sort. Fabien Roussel. On sort. Non, 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 non. Ce n'est pas fini ma phrase. Excusez-moi, je finis ma phrase. Fabien Roussel, allez-y. Je finis ma phrase. On sort de l'Union européenne. Mais vous perdez du temps. Je continuerai donc. C'est vous qui perdez du temps. Regardez, c'est en face de vous. On sort et ensuite, on reprend le débat démocratique. Il y aura des libéraux et il y aura ceux qui ne sont pas libéraux. Vous êtes capable de respecter les règles du jeu, Florian Philippot. Ça ne sert à rien de parler. C'est moi, monsieur. Ça ne sert à rien du tout. Fabien Roussel. Vous vous énervez pour rien. Pour faire très court, c'est plus ou moins d'Europe. Regardez les statistiques et vous verrez très bien que nos élus sièges à la fois dans les commissions. Mais bien sûr. Ce n'est pas vrai. La plupart d'entre vous ne sont pas à les sujets. Vous avez fait ça toute la campagne. Et vous avez vu le résultat. Vous êtes deuxième ce soir. C'est la vérité. C'est public. Vous n'avez fait que de la désinformation. Vous voulez nous empêcher de parler du vrai sujet. Les vrais sujets, c'est le travail détaché. Les vrais sujets, c'est l'immigration massive qui arrive sur le sol français et contre laquelle vous ne faites rien. Qu'est-ce que vous pouvez faire justement avec vos alliés populistes en Europe ? Pardon, mais ça fait en fait plusieurs mois que ce débat-là a lieu. Et ce soir, on nous explique effectivement que ces deux forces-là sont marginales. Écoutez, on est arrivés en tête. On ne peut jamais s'exprimer sur notre plateau. On est quand même la liste qui est arrivée en tête. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Je vais vous donner la parole, Julien Sanchez. Je vais vous donner la parole. On a un départ. On le regrette de nous vous donner. Une délinquance qui explose. Donc personne ne parle. Je ne sais pas, ce n'est pas la mode. Il y a des modes comme ça dans la petite française. Un coup, on parle de l'écologie. Mais il y a des sujets qui sont... L'écologie, ce n'est pas une mode. Non, mais c'est un petit peu en ce moment. Non, mais non, ce n'est pas une mode. Si, en ce moment, un peu... Non, mais c'est tout le problème avec vous, c'est que vous... Si, en ce moment, c'est un peu votre mode. Enfin, le cambriolage, il est sur la nature aujourd'hui. C'est ça, le cambriolage. Parce que nous, le modèle économique... Et ça, c'est le plus important. Nous, le modèle économique qui consiste à lutter contre le libre-échange, qui est le drame de l'écologie, nous, nous le faisons depuis 20 ans. Vous, vous l'avez mis en place. Par conséquent, nous, on ne prend pas ça pour une mode, mais vous, oui. Mais... ... de rouvert le pays de rail, là où il n'y en avait pas. Je voulais simplement dire que... Mais en quoi le fait de privatiser le rail changerait quelque chose avec l'accessibilité de la garde de peau ? Oui, ben... Parce que c'est là où on se pose la question. Ben voilà, je vous dis que... Est-ce que ça se passerait mieux ? Je vous dis que la peinture... Est-ce que vous pensez que la peinture serait mieux que le public, en l'occurrence ? Oui, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je veux simplement... Ne faites pas en sorte que cette grande... L'oligarchie va négocier entre elles. L'oligarchie, les syndicats, l'oligarchie, les ONG... Franchement, l'oligarchie, les gens qui s'occupent tous les jours des plus pauvres... Non, mais franchement, la France sanitaire, l'oligarchie... Arrêtez ça. Alors, la réponse est à l'Islai Guérini. Et on s'écoute. Madame Le Pen, vous avez voté contre. Parce que c'est contraire au Liberté. Vous avez voté contre au Sénat. Vous avez voté contre au Sénat. Vous avez voté contre au Sénat. C'est contraire au Liberté. Vous avez voté contre au Sénat. Vous avez voté contre. Vous venez de nous dire qu'on a voté pour. C'est pas vrai. Vous vous êtes abstenus. Donc arrêtez de faire des causes. Pour cette joie à l'Assemblée Nationale. C'est le droit humanitaire international. Vous vous dites écologiste. Et vous choisissez les chasseurs contre Nicolas Hulot. Maintenant, vous vous dites humaniste. Alors que vous avez fermé vous-même les ports français à l'Aquarius. Vous vous dites progressiste. Et vous refusez. Et vous refusez. Votre ministre a même dit qu'ils étaient dans la liste dépassant des ONG. Vous vous dites progressiste. Et vous avez refusé la seule mesure sociale progressiste qui nous est venue de Bruxelles. Le congé parental paritaire. Alors à un moment, à un moment Madame Moiseau. Il faudra mettre les gestes en concordance avec les mots. C'est pas possible. Sur l'Aquarius, la France s'est ridiculisée. Elle a bafoué son honneur. Elle a bafoué ses principes. Et c'est un socialiste espagnol, Pedro Sanchez, qui a dû les accueillir. Pourtant, l'Aquarius était bien plus loin de l'Espagne que de la Corse. Et vous avez eu... Monsieur Simeoni a proposé... C'est toujours pour une paroisse. Laquelle ? En permanence, celle du pouvoir. On vous connaît. Ah bon ? La partialité des émissions. Mais Monsieur Cohen, on le connaît. Tous les Français le connaissent. Ils savent très bien qu'il est partial. C'est un grand journaliste, non ? Oui, exactement. Moi, je vous dis ce que je pense. On attend des excuses, mais c'est difficile. C'est ça au nom de tous les Français ? Non, au nom de beaucoup de Français qui sont choqués de voir que c'est toujours un sens unique. C'est-à-dire que s'il a un invité macroniste, il est doux comme un agneau, il le caresse dans le sens du poil, etc. Je regarde votre émission parfois. Et puis, quand c'est quelqu'un qui ne dit pas la vérité officielle, qui conteste le libre-échange, qui conteste la misère qui s'abat sur le pays, là… Donc vous continuez à diffamer Patrick Cohen ? Je ne diffame pas, les Français jugeront. Et à ne pas répondre à nos questions ? Mais je réponds à votre question. Vous n'avez pas répondu à une question ? Non, pas une seule. Non, non, non. Allez-y, je réponds à une question. Reprends la première. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la lettre de Monsieur Macron ? Vous êtes arrivé en disant, avant de répondre à votre question, je voudrais dire ce que j'ai envie de dire. Ben voilà, vous êtes chez vous, c'est ça comme ça que vous aimez bien les médias. Vous aimez bien les médias comme ça. N'inversez pas les choses. Non, non, je n'inverse pas. Vous êtes arrivé en disant, je ne réponds pas. Vous êtes allé sur TF1 pour dénoncer le fait que TF1 n'organisait pas un débat avec tous les candidats présidentiels, uniquement pour quitter le plateau. Vous venez ici uniquement pour provoquer un clash avec Patrick Cohen. C'est votre stratégie, le buzz permanent, le clash permanent. Je dis simplement… Monsieur Bellamy, vos députés, ils ont bien voté pour la relocalisation des migrants dans les villes et dans les villages français. À la demande de M. Salvini et des Italiens. Mais non ! Vous nous avez dit que Fiscou, ça a été voté en 2015, il n'était pas ministre en 2015. Pardonnez-moi, je termine. Vous m'avez déjà fait la même réponse, elle est absurde, chacun le vérifiera. Évidemment, votre allié, M. Salvini, mais je le comprends sur ce point. Parce que l'Italie, elle a dû faire face seule à l'impuissance européenne. Il allait falloir transférer notre souveraineté pour construire une souveraineté européenne. Il n'a jamais parlé de transfert, M. Bellamy. Il a parlé de souveraineté européenne et… Complémentaire à la souveraineté nationale, ça n'est pas… La vraie vie, ce n'est pas le « en même temps », la vraie vie, c'est le « ou bien, ou bien », donc il faut choisir. Le Khéman est une tragédie. Pourquoi vous leur vendez des armes, alors, à l'Arabie Saoudite ? Mme Aubry. Mais répondez-moi. Mais est-ce que vous assumez de vendre des armes à l'Arabie Saoudite ? Est-ce qu'il vous est possible, une seconde, de laisser parler les gens à qui vous posez des questions ? Mais allez-y, vous pouvez répondre à ma question. Franchement, vous pouvez répondre. Est-ce que vous pouvez répondre brièvement, Mme Oiseau, s'il vous plaît ? Vous êtes mal à l'aise face à cette question. Non, pas de tout, parce que le Yémen, c'est un pays où je suis allée, c'est une tragédie. Pour vendre des armes ? Vous avez eu un coup d'État, vous avez eu un régime légitime. On ne va pas faire l'histoire. Est-ce que vous assumez de vendre des armes à l'Arabie Saoudite ? Oui ou non ? Vous ne répondez pas. Aucun sens et aucune cohérence. Si l'armée française est la plus forte... Mais justement, c'est parce que nous avons l'armée française et l'industrie de défense nationale que l'Allemagne n'a pas, qu'elle veut nous chiper via la coopération européenne. Alors, moi, je ne veux pas mourir, je ne veux pas qu'on meure pour les beaux yeux de Mme Merkel. Je ne veux pas. Et je vous dis une chose supplémentaire. La France... Et il suffit d'aller sur Internet pour voir le pacte de Marrakech. Et on a quand même le droit, au moins, d'en parler. Après, que M. Cohen défend le pacte de Marrakech ? Arrêtez avec M. Cohen. Et je pense que... Alors, avec vous ? Non, avec moi non plus, parce que je soutiens Patrick Cohen, qui est un excellent journaliste. Mais oui, vous avez une solidarité de classe et de journaliste. Non, on a un code de déontologie. Un code de déontologie ? Exactement, M. Dupont-Yon. Je vous remercie d'être venu sur le plateau de CETAVOU. Mais je reste, je suis bien là. Je vous attends. Nous avons fini l'interview. Et le temps de parole qui vous était imparti, vous n'en avez pas profité pour développer vos idées et répondre aux questions sur le programme européen que vous allez défendre devant les Français le 26 mai prochain. On ne fait pas d'interrogatoire. Merci beaucoup, Nicolas Aignan, Dupont-Aignan, d'être venu ce soir. Au moins, les Français auront su pendant quelques minutes une part différente de la propagande que vous faites au nom du service public pour aimer les téléphones. Vous nous dites qu'il faut une armée européenne, mais en fait, ce sera une coopération d'armée nationale. Vous nous dites systématiquement tout est au contraire. Et cette stratégie du en même temps, c'est du marketing électoral et ça pient à la démocratie. Si je répondrai... Non, vous répondrez dans la conclusion. Si vous le souhaitez... Vous pouvez répondre en présentant vos excuses, chère madame. C'est hors de question que j'attende. Non, c'est vous qui allez présenter vos excuses. Parce que M. Dangean, qui est le troisième de votre liste, a toujours été favorable à l'élargissement. M. Wauquiez, le patron des Républicains... Bon, on a compris que vous n'étiez pas d'accord. C'est-à-dire 10 ans. Répondez-moi, madame. Est-ce que M. Le 28 avril 2019, ce qu'Emmanuel Macron a dit, l'actualité n'est pas à l'élargissement, mais bien à une politique de stabilité. Je ne défendrai un prochain élargissement que lorsqu'il y aura un approfondissement et une amélioration. Madame Loiseau, est-ce que oui ou non ? M. Macron, dans son discours de Trieste, dans son discours de la Sorbonne et dans son discours de Bucarest, avait tenu ses propos. On l'a bien entendu ? Si vous n'êtes pas capable de me répondre non, c'est que vous avez menti et j'en suis désolé. Simplement, tout le monde pourra aller relire les discours de Trieste et de la Sorbonne que vous évoquez, François-Xavier Pellani. Vous avez discuté avec les pêcheurs français qui sont soumis au Brexit et qui sont en train de perdre totalement leur zone de pêche. Il serait bien, M. Jadot, que la France soit souveraine pour pouvoir défendre les intérêts des travailleurs français, y compris les pêcheurs. Et moi, je... C'est des eaux communes ! Si vous fermez les eaux communes, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que vous ne connaissez pas le dossier. Ah bah si, excusez-moi. Je suis à la commission pêche du Parlement européen, je travaille beaucoup dessus. C'est-à-dire que Karim Azélique a défendu tous les ports français pour le Brexit. Parce que vous savez, à Strasbourg, il n'y a pas de pêcheurs. Donc il faut aller voir plutôt les pêcheurs là où ils sont. On les fait venir, on les fait venir pour gagner. On les fait venir pour gagner. Alors, votre conclusion, la conclusion à cette réponse, à cette question. Non mais Jordan, Jordan, tu vas renégocier comment ? Tu vas renégocier comment ? Tu vas renégocier comment ? Monsieur Philippot, vous êtes un grand pessimiste. Non, non, vous êtes alliés avec des gens au Parlement européen. Vous vous êtes alliés avec des gens au Parlement européen en 2014 qui considéraient que... L'extrême droite s'est déjà divisé au Parlement européen, donc on retrouve... Oui, mais par l'occurrence, vos élus viennent chez nous, Madame Aubry. Oui, on vous appelle un peu d'humilité. Moi, je ne suis pas d'extrême droite, Madame Aubry. On abroge cette directive. Comment ? On l'abroge, on n'applique plus les règles de l'Union européenne. Donc on revient, on se fait plus d'avance. On l'applique. Mais vous ne pouvez pas faire ça, vous le savez, Monsieur Dupont-Aignan. Ma différence avec vous, c'est que je ne suis pas pessimiste sur la France. Non mais ça, vous avez fait, vous avez copié là. C'est que le pays est un grand pays. Moi, je crois en mon pays, donc je le veux lire. Merci, Monsieur Philippot, merci. Je ne m'abroge pas une directive. Est-ce qu'on peut ? Allez-y, allez-y. On abroge cette directive. Parce que non seulement le scandale, oui, on ne l'applique plus en France. C'est ce qu'a fait le général de Gaulle au moment de la politique de la Chazmine d'assister à ce débat entre les femmes droits françaises. Et nous aurons les pires problèmes avec la Banque centrale européenne. Merci, Florian Philippot, merci. Nicolas Dupont-Aignan, s'il vous plaît. Je peux finir une fois. Allez-y, allez-y. Allez-y. Oui, il faut conclure une fois qu'on a interrompu. Non, allez-y. Ils disent déjà le point. Tous ceux qui ont la retraite à Gire Carco, ils voient, il n'y a pas de Français qui l'ont. Il a baissé. Il n'a jamais baissé. D'ailleurs, à Gire, M. Martinez, c'est un adhérent de la CGT qui était secrétaire de la CGT, M. André Jean. Mais si j'ai le droit de parler, je peux vous expliquer l'histoire de la Gire, si vous voulez. Et le point a baissé. En 1947, ça m'a... Oui, je suis obligé d'interrompre parce qu'il m'interpelle. C'est un militant de la CGT qui a créé la réforme par points. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, le régime général n'était pas suffisant. On sortait en Suède. Non, non, c'est les comptes notionnels. C'est les comptes notionnels. Donc je vais faire du Darmanin. Vous pouvez vérifier qu'en Suède, il y a un régime de retraite par points. Oui, ça, on a dit que le point a baissé. On a vérifié que le point a baissé. Vous interrompez aussi. Oui, parce que je crois en vos mauvaises habitudes, M. Martinez. Oui, oui, c'est ça. Et en Suède, il y a deux fois plus qui a dit, Philippe Martinez a raison, le régime par points. Le point en Suède, c'est deux fois plus de la crise financière. C'est un régime par points. C'est un régime par points. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est vrai, il a baissé. Le point a baissé en Suède après la crise de 2009. En 2009 et en Novel 10. Dans une seconde, s'il vous plaît. Parce qu'à propos du point, c'est une vraie inquiétude ce point. Écoutez, 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 écoutez. Écoutez, 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 écoutez. Non, mais il faut conseiller qu'en plus ça résonne, sinon on l'entendrait. Écoutez-moi de, avant de faire une petite pause, et de vous demander de vous retourner vers Jordan Bardella. De le regarder. Il est jeune. Il incarne une forme d'énergie et de force aujourd'hui. Et il représente l'ombre qui s'étend partout en Europe et en France. Vous allez nous faire peur là, monsieur. Il représente aujourd'hui cette ombre... Il commence à trembler, j'ai des frissons, monsieur. Taisez-vous, parce que là, je veux parler sérieusement du sujet. Mais ne jouez pas au professeur, monsieur. L'ombre qui est celle, aujourd'hui, d'une extrême droite qui domine le paysage politique par ses thèmes, par ses thèses, repris par ses adversaires, repris par les médias, jusque dans l'opinion. Et moi, aujourd'hui, mon inquiétude, elle est là. Je constate une forme, je l'ai dit, d'anchelousse, des idées de l'extrême droite sur la droite traditionnelle, et voire même certains qui se réclament, parfois, ou sont réclamés de la gauche. On voit aujourd'hui une vision de l'altérité des migrations. C'est une déclaration, très bien. Non, 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 j'en viens à la réponse. Oui, mais ça, c'est un sujet important. Vous avez entendu le premier mot qu'a utilisé tout à l'heure monsieur Bardella. Il a dit, on va relocaliser les migrants. On parle de femmes et d'hommes. C'est la définition des quotas du Parlement européen. On parle de femmes et d'hommes comme on parle aujourd'hui de choses et d'entreprises. Dans ce débat-là, sur la question de la protection de l'Europe, moi, on m'a demandé, mais alors Benoît Hamon, vous en voulez plus ou vous en voulez moins ? Et puis si vous en voulez plus, vous n'avez qu'à les prendre chez vous. On parle de quoi ? De tomates ? De caisse de shampoing ? Ou d'êtres humains ? Madame Routel-Crieff. Je vous le dis parce que vous êtes aussi journaliste sur BFM et que les médias sont autant en cause que n'importe quel responsable politique qui accepte de reprendre pour partie les thèses de l'extrême droite. Moi, j'affirme aujourd'hui qu'on a réifié les personnes. Benoît Hamon, vous avez tous le même temps de parole. Vous pouvez tous vous exprimer. Et précisément, vous pouvez dire que ça ne vous gêne pas. Tout simplement, c'est normal de répondre. Moi, j'avance. Chacun d'entre vous pourra répondre. Je dis simplement que oui, aujourd'hui, nous sommes sous la menace claire en Europe comme en France d'une internationale raciste face à la... La plupart de ces belles âmes, généralement de gauche et parfois de droite, qui nous donnent des leçons sur l'accueil des migrants. L'accueil des migrants, c'est toujours bon, mais chez les autres et avec l'argent des autres. On est chez toi. Lorsque les Français ont été consultés... Mais bien sûr, il faut montrer l'exemple. Tournez-vous vers M. Montreux. Vous êtes très en avance. Vous avez fait passer votre métrage. Les Français qui, aujourd'hui, sont culpabilisés alors qu'ils n'ont plus les moyens de boucler leur fin de mois. Alors qu'ils voient leur service public fermer les uns après les autres. Quel est le rapport avec les gens qui meurent ? Alors qu'ils n'arrivent plus à se soigner correctement. Moi, j'assume aujourd'hui de dire que nous avons accueilli beaucoup trop de l'étranger dans notre pays. Et qu'il faut aujourd'hui réserver les moyens de l'État aux Français et à nos compatriotes qui, aujourd'hui, sont 10 millions à vivre sous le seuil de concrétés dans notre pays. Je vais vous dire, lorsque l'Aquarius est arrivé au bord de nos côtes au mois de juin, les Français ont été consultés par des études et ils ont dit dans toutes les études, à près de 70% qu'ils étaient défavorables à l'accueil des migrants. Parce que si vous accueillez un bateau, vous allez devoir en accueillir des autres. Et c'est des signals dramatiques que vous envoyez à ces populations. Je crois que le véritable humanisme, c'est la fermeté. Et je veux dire à ces populations, ne venez pas chez nous parce que nous n'avons plus rien à vous offrir. Nous ne scolariserons pas vos enfants, nous ne vous régulariserons pas et nous ne prendrons pas en charge vos dépenses de santé. Parce que dans mon pays, la France, j'ai des milliers et des milliers de pauvres et je préfère effectivement... Heureusement qu'il y avait une belle République pour accueillir des Bardellas, des Lopez et quelques autres avant. Alors maintenant, je vais vous répondre. Oui, sauf que... Ah oui, il y avait la République. Je vais vous dire. Elle était belle, elle est belle cette République. Heureusement qu'elle a accueilli nos parents, nos grands-parents venus de loin. Alors, merci, merci. Monsieur Amon, moi je fais partie d'une génération issue de l'immigration qui s'est assimilée et qui, lorsqu'elle est arrivée en France, a tout fait pour s'intégrer. Il y en a beaucoup d'autres, mais vous leur empêchez de le faire. Et il y en a beaucoup d'autres, mais vous leur empêchez de le faire. Mais laissez parler les autres. Et vous, on a aussi développé peut-être les mêmes idées que vous. Vous êtes 11, vous acceptez ça ? Voilà la dictation de la gauche depuis des années et les Français. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Je suis venu ici avec un casque lourd sur ce plateau parce que je savais très bien qu'en étant des intentions de vote, on allait être la cible d'un certain nombre d'attaques. Maintenant, j'aimerais bien proposer un certain nombre. C'est plus Madame Loiseau qui a été la cible que vous. Elle a été beaucoup mieux servi que vous en la matière. Vous pouvez faire un petit panda bientôt. C'est ça que vous ne pourrez plus parler. Est-ce que je peux aller au bout de mon AM. On va y revenir. parce que je passe mon temps à répondre on a besoin d'être au tribunal mais j'aimerais bien faire mes propositions sur les frontières et sur aujourd'hui la nécessaire rupture avec l'espace chénière on a entendu votre message, merci beaucoup vous êtes honte, et vraiment décidément il y a vraiment peut-être une façon de ne pas s'écouter qui ne donne pas envie de la politique aux français il faut déjà éviter d'être agressé j'entends bien, mais pensez à ceux qui nous écoutent et eux, ils ne le donnent pas ça ne donne pas envie dans ces cas-là or, vous, vous avez intérêt à être élu nous, on vous écoute et on est là pour vous donner la parole Musique Vive la République et vive la France Sous-titrage ST' 501